Une plainte pour deux viols a été déposée samedi dernier à l'encontre de l'animateur Koei, vient-on d'apprendre ce mardi ? Dans la soirée, un témoignage exclusif de Nathalie, la compagne de l'animateur, a été révélé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Une plainte pour deux viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans, a été déposée ce samedi 18 novembre à l'encontre de Koei, a révélé l'op ce mardi 21 novembre. Dans la soirée, Gilles Verdet a fait des révélations inédites sur cette affaire, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Entre déclarations de Nathalie, la compagne de l'animateur avec qui il a discuté aujourd'hui, et incohérences concernant Julie, la plaignante, le chroniqueur dit tout. Sa compagne Nathalie est tombée des nues, en apprenant cette plainte, note de la rédaction, elle a mené sa propre enquête. Elle avait besoin de savoir. Elle le soutient. Il a un dossier conséquent, il a de quoi se dépendre. Ils ont tous décortiqué sur l'âge de la plaignante. On sait pas si elle a 23 ou 25 ans. Deuxième incohérence, elle a envoyé deux messages à la compagne de Koei. Premier message, tu es très belle. Deuxième message, alors que Nathalie est avec Koei, dommage que je sois pas là. Elle affiche partout Koei sur ses réseaux sociaux. Elle change beaucoup de version sur leur rencontre. A déclaré le mari de Fatou dans un premier temps. Avant de conclure, ce que dit enfin l'entourage de Koei, si est-il qu'elle est obsédée par lui. Elle avait envie de le rejoindre cet été, m'a expliqué Nathalie. Si est-il une sorte de groupie. Leur dossier sera à la disposition des enquêteurs. Si j'ai bien compris l'état d'esprit de Koei, si est-il qu'il veut être entendu au plus vite. Il s'estime totalement innocent. Nathalie m'a dit qu'il ne ferait jamais cela. Qu'il a des principes. Nathalie m'a aussi dit qu'avant leur histoire il avait une vie d'homme, mais il n'a jamais eu de relation avec des mineurs, ni aucune plainte de ce style. Rappelons que Koei a réagi à cette plainte ce mardi via un communiqué rédigé par ses avocats, et que l'Op a révélé plusieurs témoignages de la plaignante. Certains comportements supposés de l'animateur étaient déjà pointés du doigt depuis quelques jours. Sébastien Koei reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501